Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va parler du Mercato de Lyon. Donc ça fait une semaine, les gars, que je n'ai pas fait de vidéo. Donc c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'info Mercato, ou alors elle tombait vraiment... Un jour il y en avait une, après elle était finalement fausse, etc. Donc voilà, je vais parler un petit peu du Mercato en général depuis une semaine. Donc voilà, je vais parler de deux dossiers de potentiel des arrivés, si bien sûr il y a des départs, etc. On va parler du cas de Victor Hugo, le jeune de Flamengo, six paquets à part. On va parler de 111, qui est vraiment bien pisté par Lyon, mais il y a aussi des clubs espagnols et rennes. Et on va aussi un petit peu parler des indésirables, parce qu'honnêtement on est déjà le 10 août, les gars, c'est pas possible. Le dégraissage, il se met trop trop de temps, là. Franchement, tous nos joueurs indésirables, ils se la coulent douce. Vous savez, si vraiment on ne vend rien, on va se taper une Ligue 1 avec 25 joueurs pros. Donc franchement, ça me fait vraiment peur, je pensais vraiment qu'il y aurait déjà au moins un ou deux de partie. Et finalement, ça met vraiment beaucoup de temps, plus la prolongation de Cherki, ça met beaucoup, beaucoup de temps. On va en parler, je pense, juste rapidement. Je ne vais pas non plus m'étaler sur tous les sujets, je vais en parler rapidement. Avant ça, les gars, n'hésitez pas à vous abonner un maximum, les gars. N'hésitez pas, bien sûr, aussi à liker, à partager et à commenter. Je vous laisse répondre sur tous les sujets que je vais traiter, si vous le souhaitez, dans les commentaires. Et j'y répondrai, ne vous inquiétez pas. Donc on va commencer par le jeune Brésilien Victor Hugo, donc il n'y a pas sa photo dans le jeu. Donc du coup, j'en parlerai rapidement, c'est en cas de départ de Paqueta. Et justement, le Bernardo Silva se rapprocherait très fortement du Barça. Donc du coup, est-ce que City va faire une grosse offensive ? Il y a aussi Newcastle qui serait sur les rangs. Et Arsenal qui est un petit peu caché, on va dire, mais qui surveille quand même le dossier de très très près, sans trop se montrer. Maintenant, ce qui paraît, Lyon ne voudrait, en tout cas, ce qui est sorti dans les médias, plus 60 millions d'euros. Mais il discute autour de 40 millions d'euros. Donc est-ce qu'il a perdu 20 millions d'euros en très très peu de temps ? Je ne pense pas. Pour moi, il a fait un bon match, honnêtement, contre Ajax, surtout qu'on était à 10 rapidement. Maintenant, j'ai hâte de voir le match contre Lorient. Petite info sur le match contre Lorient, les gars, est-ce qu'il va avoir lieu ? On ne sait pas encore, vous avez vu l'état de la pelouse. Si vous ne l'avez pas vue, allez voir sur Twitter, les gars, si vous voyez la pelouse, franchement, priez vraiment très très fort que la pelouse soit vite changée avant dimanche à 13h, parce qu'elle est horrible. Ils sauraient de faire des travaux gigantesques pour vraiment que le match ait lieu. Donc voilà, au passage, j'ai glissé dans cette vidéo. Mais voilà, j'ai vraiment hâte que Paqueta reste, surtout. Moi, c'est vraiment mon souhait, je vous le dis depuis longtemps. J'espère qu'il va rester et le jeune brésilien, pourquoi pas venir la saison prochaine ? Je pense, en tout cas, j'espère vraiment qu'on soit en Coupe d'Europe et pourquoi pas la Ligue des Champions. En tout cas, c'est aussi ce que j'espère parce qu'on mérite d'aller en Ligue des Champions. Il y a marre qu'on aille en Ligue Europa ou qu'on n'ait pas de Coupe d'Europe parce qu'on fait les saisons... En tout cas, celle-là et celle du Covid, c'est des saisons éclatées. Vraiment, qu'on essaie de se relever, ça peut être cool. Et bien sûr, on essaie de garder Paqueta et de ne pas le vendre car c'est notre meilleur joueur. On ne va pas se mentir, c'est le meilleur joueur qu'on est, avec la cassette maintenant, bien sûr. Mais voilà, c'est notre leader d'attaque. Maintenant, on va passer à 111. Donc voilà aussi, dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez de Paqueta, est-ce que vous voulez qu'il parte ou est-ce que vous voulez qu'il reste et à quel montant aussi. Pour parler de 111, voilà, c'est un dossier que moi, j'aurais bien aimé qu'on le fasse plus vite. J'avais déjà coché son nom parce que je savais qu'on cherchait une doublure, que le mamie, ce n'était pas possible en doublure. Et au final, on a regardé... En tout cas, moi, j'ai regardé les matchs amicaux. En tout cas, les matchs préparation. C'est des matchs préparation. Il a marqué un but, mais au final, c'est trop fébrile défensivement. Offensivement, c'est pas mal. Il a encore des axes d'amélioration aussi. Mais il faut une doublure, voilà, qui a déjà fait des matchs en Ligue 1, je veux dire, etc. Et 111, pour moi, c'est un bon joueur. Il avait eu quelques blessures, mais si on peut le prendre, ça peut être cool. Mais je serais, par contre, de le vendre avec option d'achat. C'est-à-dire un prêt avec option d'achat. Et je pense que ça peut être une bonne solution. Il faut savoir qu'il y a Rennes dessus. Je crois qu'il y a l'Atletico Madrid et il y a Villarreal. Mais après, c'est notre Bruno Chirou national de faire le travail pour essayer de le mettre dans nos rangs. Parce que je pense que ça peut être une bonne alternative à Gusto pour le reposer. Au moins, t'as un joueur quand même de qualité, je pense. Voilà, c'était le meilleur joueur de messe, je crois, l'année dernière et la même l'année d'avant, presque. Donc je pense que ça peut être cool de le prendre. Moi, en tout cas, je suis pour. Ensuite, on va parler rapidement, en tout cas, des départs. Dameda Silva, il a eu des offres de messe refusées dernièrement. Moi, c'est une offre de Clermont Foot. Refusé aussi. Donc honnêtement, on a trop de défenseurs centraux. Donc j'espère qu'il va vite accepter une offre. J'ai rien contre lui, c'est un bon gars. Mais accepte une offre, s'il te plaît. On ne va pas faire la saison avec 5 ou 6 défenseurs centraux. Déjà, Diamandé, on ne sait même pas s'il est 3e, 4e, 5e. On ne comprend rien. On sait juste qu'il va mettre Luque, Baletia, Comendez. Mais derrière, au cas où il s'est un pépin, tu ne sais même pas ce qui est le 3e. Un coup, il va te mettre Boateng à l'échauffement. Après, d'un coup, tu vois Dacilva, tu ne vois plus Boateng. Franchement, dis-le. J'espère qu'un jour, il va le dire en conférence de presse. Quand on lui pose la question, c'est qui ton numéro 3, ton numéro 4 ? Ou est-ce qu'il veut garder 5 ou 6 défenseurs centraux ? Parce qu'on oublie aussi. Mais Oscar Sarr, je vous avais dit dans une vidéo il y a deux semaines, que ça ne se faisait pas loin d'être fait avec un promu d'Italie. Et au final, il est toujours là. Donc, espérons que ça s'active très très rapidement, que Dacilva aussi trouve un club. Pour moi, ça pourrait être cool qu'il aille en Ligue 1. Pourquoi pas idée clairement ? Ça pourrait être une bonne idée. Après, voilà, s'il refuse, c'est peut-être juste pour le salaire de Lyon. C'est comme les indésirables qui apparaissent. Ils ont un bon salaire, ils sont confortables. Et après, tu ne les revois plus parce qu'ils n'ont pas eu tout leur niveau. Honnêtement, c'est un peu bête pour lui. C'est genre qu'il pourrait peut-être se trouver un bon challenge. Après, on verra ce qui va se passer. En tout cas, j'espère un départ. Cherky, je vais le garder pour la fin. Parce que, vu ce que j'ai vu, ça m'énerve. A War, toujours là. Alors, le bêtis, ça devait être soi-disant fait. Après, quand tu vois sur Twitter des mecs qui disent, en tout cas des gens qui suivent le Mercato très très près, qui se disent qu'ils ont des infos, oui, la histoire est dessus, Naughty Game Forest est dessus. Et au final, rien du tout. C'est des clubs, franchement, les clubs de Première Ligue. Sachant que Naughty Game Forest, ils ont déjà mis 100 millions sur le Mercato. Écoutez, s'ils voulaient vraiment A War, je pense que ça serait déjà fait. A mon avis, quand tu dépenses 100 millions sur le Mercato, que tu fais 92 millions de plus de mis sur le Mercato que Lyon, je pense qu'ils auraient déjà cliqué A War. Et la Easter, à mon avis, ils attendent pour Madison. Donc, ils attendent pour dégainer peut-être une offre. Mais franchement, on va faire encore un panic buy à la fin du Mercato. Si on fait 4 ou 5 ventes vers, je veux dire, entre le 20 août et le 29 août, vous voyez, j'espère qu'on a des dossiers de prêt et que les joueurs, ils voudront venir. Ça fait vraiment peur, je vous le dis direct. J'ai peur qu'ils nous mettent une carotte, tous les joueurs qui sont indésirables. Pareil pour Dembélé. Ce qui paraît, c'est Fenerbahce qui est dessus et il ne voudrait pas dépasser les 12 millions d'euros. Et Lyon voudrait entre 15 et 20. Et il y a aussi la piste United parce qu'on ne sait pas si Ronaldo va rester ou pas. Sachant qu'il a fait le dernier match où je ne sais pas s'il était malade ou blessé. Je ne sais pas, il est rentré en cours de jeu. Donc, est-ce qu'il va rester ou pas ? Et United, il le voulait déjà il y a 4 ans. Est-ce qu'ils le veulent encore ? On va attendre encore, mais on ne sait pas encore ce qui va se passer. Et est-ce qu'on va prendre une doublure au cas où ? Ça fait encore aussi peur sur le dossier-là. Cadet O'Herry qui devait partir aussi. Toujours pas. Pas d'offre qui se dégage. Voilà, ça va être toujours très très peur. Boateng aussi. Beaucoup de monde en parlait qu'il devait partir. Finalement, il va rester, je pense. Voilà, pour en parler rapidement. Je vais terminer sur Cherki, les gars. Je pense, cette vidéo, vous me direz un peu votre avis sur les indésirables. Est-ce que ça vous saoule aussi que ça ne s'accélère pas ? Et pour Cherki, la prolongation, je pense que c'est... Je pense que surtout les journalistes qui se disent qu'ils ont des infos, qui sont là chez eux et qui doivent se regarder dans le miroir en racontant une paire de conneries qu'ils ont dit que la semaine dernière, oui, lundi, il va y avoir une réunion entre... En tout cas, lundi dernier, une réunion entre Cherki et le... Et voilà, les dirigeants lyonnais. Et le final, Fout Mercato qui dit deux jours après ou un jour après, je ne me souviens plus exactement la date, finalement, il n'y a pas de réunion. Et là, on est une semaine et demie après. Toujours rien. Donc, honnêtement, Cherki, moi, si j'étais au las, je te dirais direct, je te mets une deadline et si c'est oui ou non, et si c'est non, moi, je serais déjà vite dehors, les gars. Mais vite, très, très vite. Moi, je vous le dis direct. Parce qu'honnêtement, c'est quand ça se saoulait. qui a créé, il n'a pas mis trois ans à prolonger. Et c'était qui aimait bien le club, hop, directement, hop, prolongation. Et lui, il va nous faire miroiter quoi, lui ? Il n'a rien prouvé encore. Juste parce qu'on lui a dit qu'il a été à peu près bon contre l'Inter, c'est bon, il ne se sent plus. Parce que l'entrée encore contre Ajaccio, ça fait quand même peur. Parce que quand tu fais trois roulettes qui ne passent pas ou même deux roulettes, je ne me souviens plus exactement, bon, voilà, tu peux être déçu par ton entraîneur, mais en tout cas, tu essaies de la respecter quand même. Parce que tu as vu ce qui s'est passé avec Boateng l'année dernière, quand il était suspendu, en tout cas, voilà, Guillaume, qui a été retiré du groupe pendant deux mois pour après le refaire revenir et après qu'il s'est fait éclater par tout le monde. Donc voilà, si c'est un problème avec Bosch, dis-le en interne ou je ne sais pas, fais quelque chose, mais dis-le tout de suite si tu prolonges, tu ne prolonges pas. On te vend, voilà, t'iras à Nice où tu veux, parce que son Nice ils veulent prendre tous nos joueurs. Va à Nice, va où tu veux, mais dis-le clairement, voilà. Franchement, ce dossier-là, il commence vraiment à saouler depuis le temps. Ça fait moins deux mois que ce dossier, il rend fou tout le monde. En tout cas, moi, il me rend fou aussi. Parce qu'honnêtement, Cherki, il a vraiment le potentiel pour passer Toko e Kambi, je vous le dis. Toko e Kambi, il a vraiment du mal en ce début de saison. Je pense que vraiment, s'il met vraiment le bon tempo, Cherki, je pense qu'il peut largement prendre une place à Toko e Kambi, je ne sais pas vous, mais je pense qu'il peut vraiment le bouger. Après, je sais que Bosch, je l'aime bien Toko e Kambi. Mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose à jouer quand même. Donc vraiment, peut-être qu'il se mette dedans et qu'il prolonge. Vraiment. Voilà. Donc, j'entend bien là-dessus. Vraiment, c'est vraiment une vidéo un peu mise au point et un peu d'énervement là-dessus. Donc voilà, j'attends votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gars !